Ah, les voilà. Bonjour à tous. Les 6 personnes que Pascal reçoit ce soir, il ne les a jamais vues. Les présentations sont donc de rigueur. Donc je me présente, je m'appelle Pascal. J'organise l'atelier foie gras par le biais du site internet. Et j'aurais voulu savoir vos prénoms. Moi c'est Stéphane. Moi je m'appelle Bérangère. Séverine. Bienvenue à la maison. La petite réception de Pascal est en fait un cours de cuisine d'un nouveau genre. Ça s'appelle le Cooksurfing. Le principe, partager ses recettes de cuisine entre particuliers. Aucun professionnel, uniquement des amateurs. Je vous invite à aller dans la cuisine. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur internet. Quand les cours de cuisine classique restent chers et complets des mois à l'avance, les cours nouvelle génération débarquent et font un carton. Leurs principaux atouts, simplicité, convivialité et surtout, gratuité. Donc avant de commencer, je vais vous distribuer torchon établier. Pascal est passionné de cuisine. Ce soir, il va tenter d'enseigner l'une de ses spécialités à ses convives. Sa recette, une terrine de foie gras qu'il tient de son grand-père. Pour l'occasion, il doit s'improviser prof de cuisine. Est-ce que quelqu'un a déjà fait du foie gras auparavant, déjà, pour commencer ? Non. L'ambiance est détendue. C'est parti pour la première étape, d'énerver le foie gras. Donc le nerf, on le voit bien ici. On va commencer par le haut. Et on va dégager le foie gras le long des nerfs. Une opération particulièrement délicate que la plupart des élèves n'ont jamais pratiquée de leur vie. Heureusement, notre prof de cuisine en herbe se révèle très pédagogue. Mais logiquement, on n'enlève que les nerfs. Qu'est-ce que j'enlève d'autre ? Le foie gras. Non, c'est pareil, il faut tirer à partir du milieu. Parce que si on tire d'ici, ça va... Et après, tu tires là. Et après, tu vas aller chercher avec le doigt. J'ai mis pour la première fois mes mains dans du foie gras. C'est marrant, ça a l'air beaucoup plus facile quand c'est Pascal qui le fait. Au bout d'une heure, chacun a réussi sa terrine. Un plat pourtant pas évident. Tout ça, grâce au conseil de Pascal. Je ne connaissais pas du tout cette technique-là. Et Pascal m'a appris quelque chose ce soir que je vais y reproduire certainement. C'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur différentes méthodes et de voir des techniques différentes. Pour certains, le cook surfing a même des vertus cachées. Je suis en charmante compagnie avec 5 charmantes personnes autour de moi. C'est très agréable. La convivialité, c'est bien l'un des points forts du concept. Et ce n'est pas Pascal qui nous dira le contraire. J'ai été très content de recevoir toutes ces personnes-là chez moi pour ce cours. Et j'espère qu'ils m'inviteront à leur prochain atelier. Une bonne opération pour tout le monde, car le cook surfing, c'est totalement gratuit. Seul investissement, les ingrédients de la recette. Une belle économie quand un cours traditionnel coûte en moyenne 40 euros. A 100 km de là, Isabelle rentre tout juste du marché. Dans son panier, des poireaux, des échalotes, un ananas Victoria, du lait de coco et des champignons. Le tout pour préparer deux recettes qu'elle ne connaît pas encore. Le cours commence dans 3 minutes. Car Isabelle aussi va suivre un cours de cuisine, mais par Internet. Ce soir, elle a rendez-vous avec un chef étoilé. Et là encore, c'est gratuit. Bonjour à tous. Ah, ça y est, ça commence. Et maintenant, c'est parti pour un cours de cuisine. De l'autre côté de l'écran, le chef Serge Goulomès. C'est de la cuisine de son restaurant du pays niçois qu'il donne ses cours. A ses côtés, Stéphane Ries, il est là pour animer et filmer les séances retransmises en direct sur Internet. C'est lui qui est à l'origine du concept. L'intérêt aujourd'hui, il est en fait de rendre accessible des cours de cuisine au plus grand nombre. Donc, c'est à dire qu'il y a des connaissances. Les chefs ont des connaissances et ils les mettent à disposition gratuite. Donc, je te passe la main. Stéphane, merci, bienvenue. Et aux interneaux, bienvenue également, nous sommes partis pour effectivement réaliser deux recettes. Le carpaccio d'ananas que nous allons réaliser en premier et la noix de Saint-Jacques en second. Dans sa cuisine, Isabelle commence la préparation du carpaccio d'ananas. Visiblement, elle s'en sort comme un chef. Ah, voilà, c'est presque aussi bien que le chef. Il y a quand même une question qui la travaille. Je me demande un truc, c'est si on trouve des ananas toute l'année. Qu'à cela ne tienne, comme dans un vrai cours, elle va pouvoir poser sa question au chef. Connectée sous le pseudo de Isa06, elle n'a qu'à écrire sa question pour obtenir une réponse en temps réel. Isa06 demande... On en trouve jusque quand du Victoria, Serge ? Je dirais qu'on est vraiment dedans, il est pleinement à maturité. Maintenant, du Victoria, on peut en trouver, je dirais, quelques mois de l'année, puisque ça vient de différents pays. Un petit bâton de vanille. Et voilà ! La recette touche à sa fin. Le carpaccio d'Isabelle ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du chef. L'expérience est réussie. Isabelle est ravie. Un seul bémol, les recettes sont exécutées très rapidement. Pas toujours facile de suivre. Je reste dans mon cadre familial, je suis avec les produits à traiter, mais ça va trop vite, en quelque sorte. Quand Serge Gouloumès découpe un ananas, il a une dextérité que je n'ai pas. Heureusement, le concept est bien rodé. Chaque recette est revisionnable à l'infini. On est parti sur la deuxième recette. Serge, tu nous proposes aujourd'hui ? Dans les deux coquilles Saint-Jacques, des côtes bretonnes, les chanterelles poêlées, avec une vinaigrette au champagne et aux herbes du sud. Isabelle se lance dans cette deuxième recette. 20 minutes plus tard, tout est fin prêt. Résultat, un vrai dîner de chef, sans bouger de chez elle. Isabelle n'a plus qu'à faire goûter tout ça à son mari. Alain ! Viens, je vais te faire goûter quelque chose. Waouh ! C'est magnifique, dis-donc ! Qu'est-ce que c'est ça ? Non, ce sont des coquilles Saint-Jacques sur un lait de chanterelle, avec du champagne, de la crème et... Petite chanterelle, c'est magnifique, super ! Voyons maintenant ce que pense Alain du Carpaccio d'ananas. Le chocolat ! L'ananas, c'est bon ? Je trouve l'ananas, le chocolat. C'est toutes les tropiques dans une cuillère. Cette mousse légère, c'est super ! Le succès est total. C'est super, mais dis-donc, tu devrais plus souvent te connecter sur Internet. Toutes les semaines, Isabelle pourra suivre les cours d'un nouveau chef sans débourser un centime à part le prix des courses. De quoi encore faire saliver Alain.